Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la deuxième étape du Tour de Catalogne. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui sur cette journée du Tour de Catalogne, sur cette arrivée au sommet. C'était une arrivée très compliquée du côté de Walter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Si vous avez envie de parler de Remco et de Nopoul, de Roglic, de je ne sais pas qui d'autre. N'hésitez pas également, si vous vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclistes, Formule 1, Tour de la Destination aujourd'hui. Voilà, pas mal de contenu. La moto également, qui va reprendre du côté de Portimao. Puis peut-être également l'endurance. Peut-être que ça sera jeudi l'endurance. Pas avant je pense, pas avant jeudi, le débrief de Sébring. On essaiera de faire un débrief de toutes les manches d'endurance, de WEC. N'hésitez pas également, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous rajoutez la petite cloche. N'hésitez pas également à aller voir OPS 2.0 sur Spotify et TikTok également. On commence tout de suite avec cette deuxième étape du Tour de Catalogne. Eh bien, on a eu une étape avec une arrivée qui était dure aujourd'hui. 2150 mètres d'altitude. Ce n'est pas anodin au mois de mars. Il ne fallait surtout pas faire l'effort trop tôt. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'un Remco Evenepoel est resté assez calme quand même sur cette étape. Qu'il a attendu vraiment les deux derniers kilomètres pour tenter de faire la différence. Il n'a pas réussi à faire la différence. On se dessine quand même par un duel Roglic-Evenepoel. Pour le moment, il y aura certainement des arbitres. Mais pour le moment, on se dessine quand même plutôt sur un duel Roglic-Evenepoel entre les deux qui semble un petit peu au-dessus du reste de la concurrence. On a eu une arrivée qui était compliquée. Mais tout le monde se regardait un petit peu en chien de faïence. C'est-à-dire qu'on a eu la Bahreïn qui a emmené un rythme. Au tout début, c'était la Jumbo après la Bahreïn. La Bahreïn a emmené un rythme et puis n'a pas fait grand-chose derrière. Et puis à cette suite, personne ne voulait vraiment prendre le leadership. Donc on laissait faire le corps de la Bahreïn après l'attaque de Chavez. Personne ne voulait vraiment rouler derrière Chavez. Ce qui fait que très vite, il a eu 25 secondes, 30 secondes, 35 secondes d'avance. Avant qu'on commence à s'exciter un petit peu, notamment avec Evenepoel et Van Wilder qui ont fait le job. Et puis on reprend Chavez à 700 mètres de l'arrivée, 700-800 mètres de l'arrivée. Et puis ensuite, derrière, il y a trois hommes qui s'isolent. Chikone, Roglic et Evenepoel. Mais à ce petit jeu-là, dans ce petit d'arrivée-là en haut d'une bosse, Chikone n'est pas mauvais aussi. Et Roglic n'a pas réussi à le déborder. Et puis bon, Chikone, il a fait le petit coup de je te tasse un petit peu sur la droite. Je dévie légèrement de ma trajectoire pour te bloquer légèrement aussi. On connaît la technique. Donc, ce qui fait qu'au sommet de cette étape, on a encore peu d'écarts au classement général. Pour tout vous dire, le premier coureur à la minute, c'est Rubio qui est onzième. Le premier coureur à deux minutes, c'est Castro Viro qui est 21ème, qui est à 2,17. Donc pour le moment, on a encore pas mal de coureurs qui ne sont pas extrêmement loin au général. Voilà, à 45 secondes, on a 10 coureurs. Donc c'est encore très très serré. En 30 secondes, on en a 8. Donc pour le moment, on a encore peu d'écarts sur cette course du Tour de Catalogne. Et c'est bien parce que c'est vrai que c'était un peu la peur qu'on pouvait avoir aujourd'hui. La peur de se dire, ah, est-ce qu'on va avoir des gros écarts ? Ce qui fait que ça pourrait peut-être donner une course vraiment différente. Est-ce qu'on n'aura plus trop de suspense pour le général ? Ou est-ce qu'on aura encore un petit peu de suspense ce soir ? Ce soir, on a encore un petit peu de suspense. Notamment entre Roglic et Vénopoulé. Tu y connais, c'est toujours Roglic qui est même le leader du classement général. Je rappelle que tous les classements, vous les retrouvez dans la description de la vidéo. Vous retrouvez le top 30 du général et le top 10 des maillots annexes et des classements annexes. Dans la description de la vidéo, pour ceux qui me demandent au niveau des classements, vous pouvez retrouver le top 30 et le top 25 de l'étape du jour. Top 20 ou 25, ça dépend des joueurs de l'étape du jour. Roglic et Vénopoulé, donc ça semble le duel. Roglic semblait plutôt faire de la patinette. Et puis en même temps, il n'a pas réussi à déborder Chikone. Donc c'est difficile à dire quel est le niveau de forme de Roglic pour le moment. Mais c'est vrai qu'après, on était sur un arrivé au sommet. Roglic, j'ai l'impression, n'avait pas fait de stage en altitude, contrairement à Remco et Vénopoul, ce qui a peut-être joué pour Roglic également dans le final de cette étape. Et du côté de Remco et Vénopoul, je pense que la peur de reproduire ce qu'on avait fait à Sonoran, de partir de très loin et de se retrouver à avoir une défaillance, a dû voir un petit peu dans la tête. Je pense que c'est encore, au-delà de 2000 mètres, au-delà de 2009, c'est encore des altitudes qu'il ne maîtrise pas totalement. Il ne maîtrise pas encore complètement les performances de son corps dans ce type de situation. Il ne sait pas encore ce que ça peut provoquer en termes de réaction. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours un petit peu sur la retenue, je pense, encore sur ce type d'altitude à part à Sonoran où il avait tenté de loin, mais ça n'avait pas fonctionné. On regarde tout de suite les coureurs au top. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, je ne parle ni de Chikone, ni de Roglic, pardon, ni de Remco et Vénopoul, donc c'est pour ça que j'en ai parlé auparavant, parce que je n'en parle pas dans le reste de la vidéo. Ils n'ont pas été exceptionnels, mais ils n'ont pas été non plus catastrophiques. Vous savez, c'est toujours le même problème. Avec les tops et flops. On commence du côté des tops avec Giulio Ciccone, le coureur italien de la Trek Segafredo. Autant vous dire que du côté de la Trek Segafredo, aujourd'hui, on a encore une mauvaise chance après Cataldo. Cataldo, c'est une grosse... Il y a beaucoup de choses dans sa blessure, notamment au niveau de la hanche, enfin du fémur, notamment la tête de fémur, mais pneumotorax, je crois qu'il y avait un truc au niveau du tronc, sans atteinte neurologique. Il y a des côtes également qui sont touchées de la clavicule. Donc voilà, une très grosse chute pour Cataldo. C'est pareil, aujourd'hui, on perd Kenny Allison. Donc pour la Trek, ce n'est pas forcément un très bon début de course, avec un Juan Pedro Lopez qui est en manque de jours de course également. Fracture de la clavicule un peu plus tôt dans la saison. Donc du côté de Ciccone, elle fait du bien pour l'équipe, cette victoire. Et puis, c'est vrai que sur ce type de situation, Ciccone, on l'a vu depuis 2-3 ans, c'est quand même un coureur qui arrive à être très performant, et pas mauvais dans les sprints à 10-15 coureurs. Il a déjà remporté une course comme ça en tout début de saison. Sur les arrives au sommet, quand personne n'arrive vraiment à faire la différence, s'il y a toujours de Ciccone, ça peut être dangereux. Voilà, parce qu'il a fait premier en haut de l'Alto des Pinos sur le tour de la communauté de Valence, où c'était un petit peu une situation similaire. Sur Tireno Adriatico, Fonte Lardina, il est deuxième. Donc dans des circonstances, encore une fois, similaires, où personne n'arrive à faire la différence. Donc on sait que c'est un coureur qui est dangereux dans ce type de situation. Et puis l'année dernière, il avait été performant également. Alors c'était peut-être pas le tour de Catalogne. Non, parce qu'à la Molina, il avait fait septième. Je ne sais plus si c'était sur quelle course où j'avais vu également sur un arrivé au sommet où il n'avait pas été mauvais comme ça dans un sprint en petit comité. Mais c'est un coureur qui est performant dans ce genre de situation, qui a une petite pointe de vitesse et qui arrive à faire la différence. Comme Thibaut Pinot aussi à une époque arrivait à faire ça avec sa puissance. Mais là, c'est plus une pointe de vitesse du côté de Giulio Ciccone. On a l'impression que depuis qu'il dit qu'il ne veut plus jouer le général forcément des grands tours, qu'il court libéré quand même Ciccone. mais depuis le Giro l'année dernière, on a l'impression qu'il court vraiment de manière libérée, qu'il court de manière beaucoup plus libre, de manière beaucoup plus instinctive. Et c'est vrai que ça se passe quand même plutôt pas trop mal en ce début de saison. Il est en forme. Le coureur italien, peut-être qu'il a comme objectif d'être laid sur la flèche wallonne, mais surtout sur Liège-Bastogne, qui pourrait une course qui pourrait lui convenir. Et puis, l'objectif également de Giro, mais pas forcément pour jouer le général. Pour Ciccone, on a l'impression que... Voilà, je ne sais pas. Il y a un truc qui s'est débloqué l'année dernière lors de sa victoire d'étape sur le Giro, j'ai l'impression. Et que maintenant, il est beaucoup mieux dans sa tête. Peut-être qu'il subit moins la pression. Ciccone, là, il fait quand même un beau début de saison parce que c'est son 3... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, top 10, quand on compte également les classements généraux de Tireno et du tour de la communauté de balance. Donc, c'est plutôt très, très intéressant de la part du coureur italien qui, en plus, est un coureur qui est attachant. Giulio Ciccone, qui n'a pas eu le temps de... J'ai eu l'impression qu'il n'avait pas eu le temps d'enlever ses... de balancer ses lunettes tout de suite avant la ligne d'arrivée. Du côté de... Autre coureur au top, c'est Adamiette. Vraiment, énorme performance d'Adamiette aujourd'hui. Hier, il est impliqué dans la chute. Il se prend vraiment beaucoup de dégâts, notamment beaucoup de... Alors, ce n'est pas des dégâts... Voilà, il ne s'est pas pété le coccyx, il ne court pas avec une fracture. Adamiette, par contre, il était rappé de partout. Et ça, on sait très bien que quand vous êtes rappé, vous passez des très, très mauvaises nuits dans ce genre de situation. Et je pense qu'Adamiette n'a pas passé une bonne nuit. En plus, quand tu sais que derrière, tu perds 10 minutes au général... Parce que c'est ça, Adamiette. Hier, il se retrouve très, très loin. Désormais, au général. Donc, au bout d'un jour de course, tu te retrouves à être fracassé. Tu n'as plus d'objectif au niveau du général. Repartir sur une étape comme celle-là, où tu sais que tu vas monter à 2150 mètres d'altitude, réussir à finir dans le top 10 de l'étape avec ton leader qui, en plus, a eu un problème de vélo, certes, mais qui, quand même, est joué au Almeda, qui n'est quand même pas n'importe quel branquignol. Fort, quand même, Adamiette, aujourd'hui. Très fort de la part du coureur britannique. Ce qui montre que les jambes sont bonnes. Les jambes sont bonnes. Enfin, sont de mieux en mieux, du moins, pour Adamiette. Ça va le rassurer sur sa condition physique parce que réussir à faire ça, il faut être en bonne condition physique pour Adamiette. Alors, peut-être que demain, ça va être plus compliqué du côté de la Molina, mais au moins, Almeda est toujours en lice pour le casse-pence général. Ça, c'est une bonne nouvelle pour UAE aujourd'hui, alors que pourtant, il a la crevaison, je crois, au pire moment, Almeda. Donc, ça a été vraiment compliqué pour re-rentrer. Il a ramassé vraiment les morts. Maïka n'était pas forcément, j'ai l'impression, n'a pas beaucoup travaillé, au final, pour Almeda. À un moment donné, il l'a attendu Almeda, mais je ne suis pas sûr qu'il ait fait beaucoup de relais pour Almeda. Et c'était vraiment très compliqué. Et puis, Yetz, bonne journée aujourd'hui d'Adam Yetz parce que réussir à faire ça, encore une fois, je pense qu'il a passé une très mauvaise nuit. Vraiment, hier, les images sont assez... Voilà, ne sont pas top. Tu sens qu'il est rapé, tu sens qu'il a vraiment souffert dans sa chair. Réussir à repartir le lendemain sur un étape aussi difficile en étant autant marqué physiquement. Chapeau ! Et réussir en plus à faire top 5. Chapeau aussi du côté d'Adam Yetz. Donc, belle performance de la part du coureur britannique qui est un solide. Et puis, on termine avec un dernier coureur au top du côté de cet up et flop. Eh bien, c'est les petits jeunes qui ont plutôt été pas mal. Alors, déjà, premier français aujourd'hui sur cette étape, c'est Leni Martinez qui finit à 53 secondes. Mais on parle surtout de Sian Wichtobrooks. Le belge, avec ce nom toujours aussi compliqué à prononcer pour les français. Eh bien, Wichtobrooks qui finit avec Jane Leigh. Et ça, c'est vraiment une belle performance. On rappelle, l'année dernière, il a remporté le Tour de l'Avenir. On sait que c'est un super grimpeur. Mais de là à aller prendre un top 10 sur une étape comme celle-là, c'est très, très, très intéressant. Lui, normalement, c'est prévu qu'il fasse la Vuelta Wichtobrooks. On sait que c'est un coureur sur lequel les Belges missent beaucoup. C'est un coureur où je me souviens de l'avoir vu au niveau des championnats du monde junior quand c'était en Belgique où il avait eu un problème. Il avait roulé pendant toute la journée. En plus, c'est quelqu'un qui est très fort mentalement à Wichtobrooks. Et bon, il a déjà fait 9e du Tour de Mane. Mais là, aujourd'hui, il fallait prendre la place d'honneur à égalité avec Jane Leigh en plus. Donc là aussi, c'est intéressant pour lui en termes de statut dans sa formation, d'être dans ce type de situation-là. C'est sa deuxième année chez Bora. Donc l'objectif maintenant est d'avoir des résultats sur les courses World Tour. Pour le moment, c'est un très très bon résultat. Vraiment, il peut être satisfait. Et je pense que son équipe peut être fière de lui aujourd'hui parce que ça montait quand même vite. il n'y avait pas du vent de face pour bloquer la course. Donc réussir à faire cette performance-là, eh bien, c'est plutôt très intéressant du côté de Sharon Bristol-Brooks. 2003 seulement, donc c'est la génération Evenepoel, c'est toutes ces jeunes pousses. Et c'est la génération également Lenny Martinez en passant le français. Donc il finit à la minute, Lenny Martinez, qui se retrouve à être leader de l'équipe. Hux Torer a fini dernier de l'étape. Lui, il n'a pas réussi à se remettre vraiment des blessures qu'il a subies la veille lors de la montée. Mais c'est bien pour le coureur belge. On sait que lui, c'est une pépite. Lui, c'est un pur grimpeur. Vraiment, c'est un peu le style de grimpeur à l'avant-de-garde run. C'est-à-dire que ce n'est pas un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. Ce n'est pas un coureur qui a du punch. Par contre, c'est un coureur qui est très bon en montagne. Et en plus, réussir à faire cette performance-là, ça veut dire qu'il supporte bien l'altitude. Et ça, c'est une bonne chose de supporter l'altitude parce qu'il a réussi à peu près à être son niveau maximum au niveau à 2000 mètres d'altitude. Donc ça veut dire que l'altitude ne le gêne pas Sean Wichterbrooks. On sait que c'est un coureur qui est très bon grimpeur. On sait que c'est... Bon, selon les mecs de Bora, ses données physiologiques sont très très bonnes. Que c'est un futur grand. Donc c'est vraiment bien ce qu'il a fait aujourd'hui. Finir avec le leader, finir avec le leader de son équipe également qui a quand même emporté un giro, Jane Lay. C'est plutôt une très bonne chose pour le coureur de la Bora. Et je pense que du côté de la Bora, on doit être très content de l'avoir recruté l'année dernière. On passe tout de suite aux bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, on commence aujourd'hui avec la Bahreïne. Bah ouais, parce qu'on est obligé d'en reparler, mais aujourd'hui, la Bahreïne, elle a fait de la Bahreïne. C'est-à-dire que la Bahreïne avec lambda, c'est un peu toujours la même chose. Et on se dit, mais pourquoi il court de cette manière ? C'est-à-dire, là, aujourd'hui, lambda, pourquoi on décide de faire rouler la Bahreïne pendant la montée ? Et surtout, pourquoi lambda n'attaque pas avec Chavez ? Quand Chavez attaque, il n'a plus qu'un équipier. C'est peut-être le bon moment d'accélérer pour lambda. Sauf que non, il va accélérer à trois bornes de l'arrivée dans une portion qui n'est pas vraiment favorable, où il n'y a pas énormément de portes. Pourquoi il n'attaque pas avec Chavez ? Pourquoi il ne parte pas à deux ? Ou à trois avec Sepp Kuss ? Ce qui aurait peut-être pu changer la donne. C'est toujours fade, la manière de coureur de lambda. C'est fou, c'est ce coureur-là, moi, je trouve que c'est fade. Alors, ce n'est pas Kelderman, parce qu'il tente quand même des choses, mais il n'a jamais le bon tempo, il n'a jamais le bon timing. Lambda, c'est terrible. Et là, encore une fois, il faut suivre l'attaque de Chavez. Et en plus, tu as l'avant du peloton, tu peux suivre. Enfin, Chavez... Et tu sais, Chavez, c'est quand même un coureur qui est capable de faire des numéros. Et tu sais que Chavez, en plus, un peu, enroule toujours. C'est-à-dire que tu l'as avec toi, tu sais qu'il va passer les relais. Ce n'est pas un mec peut-être comme Sepp Kuss qui n'aurait pas passé de relais. Donc, je ne comprends pas pourquoi il ne décide pas d'attaquer à ce moment-là. Parce qu'on sait qu'au sprint, il est battu. Ce n'est pas le mec qui est capable de battre au sprint un Roglic ou un Chikone. On sait que si Evenepoel accélère, il n'aura peut-être pas la capacité de suivre. Que si Roglic accélère à trois bandes de l'arrivée, il n'aura peut-être pas la capacité de suivre. Donc, pourquoi tu cours de cette manière ? Si tu n'avais pas des bonnes jambes, tu ne fais pas rouler ton équipe. Si tu avais envie d'attaquer, il fallait attaquer à ce moment-là. C'était le bon moment d'attaquer. Mais c'est un peu toujours pareil de la Bahreïne. C'est-à-dire que à une époque, il y avait la Molistar aussi qui courait de cette manière. C'est-à-dire que c'est une équipe qui court à l'avant mais les mecs n'attaquent jamais. J'ai envie de te dire, Milan Sorremo, Milan Sorremo qui roule au pied, c'est la Bahreïne. Qui n'attaque pas à la fin, c'est Moritz. C'est souvent comme ça quand même du côté de la Bahreïne. C'est un peu triste cette manière de faire. C'est surtout que quand tu es équipé à la Bahreïne, il faut être habitué à rouler des longs bouts de roi et puis à être déçu par tes leaders. J'ai l'impression quand tu es équipé à la Bahreïne. Mais ça m'énerve en fait. Ça m'énerve tout le temps parce que tu sais que quand la Bahreïne, tu sais comment ça va se passer presque dans 95% des cas. C'est une équipe quand même où il y a des moyens. La Bahreïne, il y a beaucoup de moyens et je trouve que les résultats, c'est quand même une équipe qui n'a encore pas gagné un grand tour. C'est une équipe qui n'a gagné que Milan San Remo en monument qui a gagné Paris-Roubaix aussi avec Colbrelli. J'avais oublié Colbrelli, mais ce n'est pas une équipe qui a eu forcément énormément de résultats alors qu'il y a de la thune. Il n'y a pas beaucoup moins d'argent que UAE mis par Bahreïne. Mais je trouve que les résultats ne correspondent pas au budget de Bahreïne. Et ça, c'est un petit peu problématique, je trouve. Deuxième flop du jour, Romain Bardet. Il avait dit que ses jambes n'étaient pas bonnes après Paris-Nus. Moi, j'avais dit qu'il était un petit peu sévère parce qu'il était septième de la course. Il n'était peut-être pas si sévère que ça parce qu'aujourd'hui, parmi les grimpeurs, c'est l'un de ceux qui perd le plus. Contrairement à Errada, même, lui, il n'a pas réussi à re-rentrer dans le pléton quand ça relâche un petit peu. Il n'avait pas l'air d'être dans une bonne allure. Il n'avait pas la tête des bons jours. Voilà, Romain Bardet. Il avait plus la tête de quand il se faisait lâcher sur le Tour de France que la tête de quand il gagnait des étapes sur le Tour de France. Vraiment, il n'avait pas... Il n'était pas dans une grande forme et Romain Bardet, ça se voit assez vite quand même à la tête. Pas trop forcément à l'allure, mais à la tête. Il a souvent une tête où quand tu sens que les joues sont creusées énormément, tu sais qu'il n'est pas bien. Et là, Romain Bardet, il n'était pas bien aujourd'hui. Il n'était pas dans une bonne journée. Peut-être un petit virus pour Romain Bardet ou peut-être tout simplement que sa préparation est moins en avance que par rapport à d'autres coureurs. Ce qui pourrait expliquer également cette performance un petit peu inférieure à celle de ses adversaires. Mais c'est vrai que comme Ben O'Connor, on peut dire également aujourd'hui qui est assez discret depuis le début de saison que je n'ai pas mis dans les flops mais que j'ai hésité à mettre dans les flops, il n'y avait plus de place. Du côté de Romain Bardet, c'est un peu dur. C'est vrai que sur Paranis, il est 7e mais en même temps, il n'est jamais en capacité de suivre les meilleurs. Mais moi, je trouvais que 7e c'était déjà pas mal. Ce n'était pas forcément le parcours qui lui convenait le mieux. Là, aujourd'hui, ce n'était quand même pas une étape facile. Il n'y avait pas qu'une montée sèche parce qu'il y avait une montée quand même auparavant et 2000 mètres, normalement, des altitudes qu'il maîtrise. En plus, les conditions, il ne faisait pas trop chaud non plus pour Romain Bardet donc c'était plutôt des bonnes conditions. Après, c'est vrai que Romain Bardet, des fois, il n'a pas été très bon en mars et puis derrière, ça a démarré très fort en avril. Donc, c'est peut-être encore un peu tôt pour Romain Bardet mais par l'instant, début de saison qui ne correspond pas à ses attentes, c'est plus ça qui est inquiétant parce qu'il soit un petit peu en retrait. Bon, Romain Bardet, c'est un peu comme Thibaut Pinot, c'est un peu comme d'autres. Ce n'est pas forcément les mecs qui sont les plus performants en début de saison. Par contre, s'il trouve, lui, qu'il n'a pas des bonnes jambes et qu'en corrélation, il n'arrive pas à être très bon, c'est peut-être inquiétant. On poursuit avec Ineos. Bon, ils ne peuvent déjà plus jouer grand-chose, Ineos. C'est là où tu vois quand même que Ineos, ça fait depuis quelques temps que c'est compliqué. Ça manque quand même de leader dans cette formation. Alors oui, Garen Thomas, mais Garen Thomas, tu sais quand même qu'il a un âge où aujourd'hui, d'une année sur l'autre, ça peut évoluer énormément, même d'un mois sur l'autre, son niveau peut évoluer énormément. Et tu sais très bien que Garen Thomas, c'est en dessous d'un Roglic, d'un Evenepoel, d'un... Voilà, c'est un ton en dessous de ces mecs-là. Et Bernal, on est toujours dans les spectatives. Alors là, on peut dire, oui, il n'était pas en forme, mais c'est sa première course en Europe. Oui, mais il est quand même lâché très tôt dans la montée. Il n'est pas lâché à 2 km de l'arrivée. Il n'a pas explosé. Non, il lâche vraiment beaucoup plus tôt. Il perd 3 minutes aujourd'hui. Il y a plus de 3 minutes à Egan Bernal. On peut se poser des questions quand même sur son avenir à Egan Bernal. On peut se poser des questions parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il accepte le fait d'être derrière. Mais est-ce qu'il va continuer à accepter le fait d'être derrière ? J'ai envie de dire que Chris Froome, lui, il l'a accepté. Mais il l'a accepté aussi parce qu'il avait déjà gagné beaucoup de tours de France, beaucoup de courses dans sa carrière et qu'il était plus proche de la fin de carrière que du début. Est-ce que Egan Bernal va tenir ça pendant encore 7, 8 ans de carrière ? Je ne suis pas sûr. s'il y a un moment si ça ne performe pas, je pense qu'il arrêtera Egan Bernal. Il n'est pas là pour finir 80e d'une étape. Et il va se poser des questions. Oui. Aujourd'hui, Egan Bernal, il n'a pas encore retrouvé l'entièreté de ses capacités physiques. Est-ce qu'il aura la capacité de le faire ? Difficile à dire. La chute était quand même importante. Il a passé quasiment un an sans courir. C'est peut-être aussi ça le problème. Cette année Egan Bernal, il va peut-être ensuite nous faire une saison un peu à la Thibaut Pinot l'année dernière où au fur et à mesure de l'année, il va y avoir des moments où il va être capable de jouer des étapes, peut-être. Pour jouer le général par contre des cours, je pense que ça va être compliqué. Mais c'est aussi peut-être compréhensible à partir du moment où l'année dernière tu n'as couru qu'un jour dans l'année et que cette année, ton début de saison a quand même été émaillé de problèmes de genoux après le tour de Sandroine qu'il était quand même derrière Gana sur la montée à Sandroine même s'il finit je crois quatrième de cette étape-là ou cinquième, il est quand même derrière Filippo Gana. Donc, ce n'est pas le vrai Gana. Ce n'est pas le vrai Bernal aujourd'hui qu'on a devant les yeux. Et oui, ça a l'air d'être compliqué en ce moment. Là, quand tu le vois lâcher, il n'est pas dans le rythme. tout simplement. C'est sûr que c'est les images qu'on a vues avec Chris Froome aussi à une époque. La première année où il revient chez Ineos après sa chute, c'est à peu près les mêmes images qu'on a vues avec Egan Bernal aujourd'hui. donc c'est un peu inquiétant. Guerin Thomas, ce n'est pas fou. Et puis après, tu vois que derrière, quand tu enlèves les 4-5 coureurs forts de chez Ineos, derrière, l'effectif, c'est un peu plus moyen. Et puis, comme souvent, on ne leur donne pas leur chance, on leur donne leur chance peut-être une fois par an, deux fois par an, c'est compliqué. Alors oui, tu as des cas comme Katowski, tu lui donnes sa chance une fois par an, il a saisi, Coco, sur l'Amstel. Chaque année, c'est sur l'Amstel. Mais tu as des mecs où c'est un peu plus compliqué. Et peut-être que d'autres coureurs auraient pu te sauver, mais que tu les as perdus ces derniers temps chez Ineos. Je pense peut-être aux coureurs qui vont suivre dans les flops. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Ineos, ils sont dans une situation où je trouve que ils manquent de très bons coureurs. Il leur manque des leaders, tout simplement. Alors oui, tu as Rodriguez, mais le peuple Po, il est blessé. Et ensuite, tu n'as pas non plus 150 coureurs au balcon. Et comme Egan Bernal, tu le payes très cher parce que ça, c'est aussi du gros problème des contrats longue durée. C'est qu'Egan Bernal, il a un contrat au moins jusqu'en 2026 ou 2027. Oui, mais le mec est complètement blessé et que tu ne sais pas s'il va revenir au top. Tu payes un contrat extrêmement cher avec un coureur sur lequel tu ne sais pas s'il a le niveau encore pour aller chercher des grands résultats. Ça, c'est un gros problème au niveau financier. Même s'il y a beaucoup d'argent chez Ineo, c'est quand même un gros problème. Et puis, je termine avec un autre coureur anciennement chez Ineo, c'est Carapaz. Pas bon aujourd'hui. Carapaz, ce n'était déjà pas top hier. Il est pris dans la cassure, mais il faisait partie des derniers coureurs pris dans la cassure. Il a failli faire partie des flops hier. Déjà Carapaz. Mais là, aujourd'hui, oui, pas bien au niveau de l'allure. En plus, vous avez Chavez qui fait quand même un beau numéro. Il finit même derrière Ouran. Et pourtant, Ouran, le poids des ans se fait vraiment, vraiment sentir au bout d'un moment. Ce n'était pas une bonne journée pour Carapaz. Alors là encore, première course en Europe parce qu'il a du mal à se ré-aclimater. Voilà, est-ce qu'il n'était pas au top ? On va voir s'il va monter en puissance au fur et à mesure du temps. Mais c'est un petit peu inquiétant parce que l'année dernière, Carapaz, sur le Tour de Catalogne, il finit deuxième avec Iita. On va aussi commencer à se poser des questions sur la capacité qu'a Carapaz de jouer le général des courses. On sait qu'il est très fort sur les courses d'un jour. Mais ça fait depuis quelques temps qu'il n'a pas joué vraiment le général d'une course d'une semaine ou d'un grand tour. L'année dernière, sur la Volta, il ne joue pas le général. Sur le Giro, il joue le général, mais il se fait battre par Genlay. Il va commencer quand même à y avoir un petit peu des questions autour de Carapaz sur sa capacité à jouer le général sur les grandes épreuves. Et c'est dommage aujourd'hui de ne pas avoir réussi à faire une bonne course. On va voir demain à la Molina si ces coureurs-là sont toujours en difficulté. Parce que là, ça serait encore plus inquiétant pour tous ces coureurs que je viens précédemment de citer. On passe tout de suite à la présentation de l'étape de demain. Étape numéro 3 de ce tour de Catalogne, un peu un classique, l'arrivée à la Molina. Et on partira de Holost en début de journée. 180 km, donc c'est un petit peu plus long qu'aujourd'hui sur cette journée avec trois difficultés au programme. Le col de Coubette, une nouvelle fois, le col de la Crueta et la Molina. La Crueta, la Molina, c'est des classiques. Le Coubette, j'ai moins de souvenirs. Il y a peut-être eu des arrivées au Coubette, mais j'ai moins de souvenirs avec ce passage-là. Début de journée avec un départ en bosse. 7,8 km à 3,9 km de moyenne sur les 8 premiers kilomètres et puis ensuite deux sprints intermédiaires à Montlieu. Au km 24,5 à l'Escarro, le km 35 en haut d'une longue montée qui ne sera pas au classement de la montagne et qui se finira au km 44,5, 14,3 km à 3,7 km de moyenne. On redescend vers Holot qui sera le pied quasiment du col de Coubette. 12,6 km à 5,5 de moyenne, col de première catégorie, sommet à moins de 90 km de l'arrivée, le col de Coubette. Vous pouvez le voir. Ce n'est pas la même face qu'aujourd'hui, je crois, le passage par le col de Coubette avec des pourcentages un peu plus importants même si ce n'est pas quand même extrême. Encore une fois, cette montée, c'est plutôt roulant. mais avec un peu plus, j'ai l'impression, de pourcentage, notamment un passage à 6,9% entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8 qui sera le kilomètre le plus pentu de la journée. On poursuit ensuite avec une légère descente vers Ripoll, Gombrène et puis le col de la Coubette 18,7 km à 4,9 de moyenne col hors catégorie au kilomètre 145.5. Le col de la Coubette c'est de tir régulier. C'est moins difficile quand même qu'aujourd'hui, que l'arrivée finale aujourd'hui. On monte quand même à 1900 mètres d'altitude et aujourd'hui c'était 2100, aujourd'hui 1900. Il y a quand même des replats assez nombreux et ce qui fait que ça sera difficile de sortir à ce moment-là surtout que les écarts sont encore assez réduits. Le kilomètre le plus compliqué est entre le kilomètre 12 et le kilomètre 13 avec 8% de moyenne mais c'est un peu moins dur que le col qu'on a eu aujourd'hui. Malgré tout, ça reste 18 km de montée en moyenne à 5%. C'est la longueur qui peut faire mal. On est encore au mois de mars. Ce n'est pas toujours facile au mois de mars les longs cols et puis ensuite on redescend vers la Molina pour la dernière montée de la journée. Le col de la Molina 12 km de 100 à 4x4 de moyenne. C'est un col où les 5 premiers kilomètres sont durs et ensuite ça devient très facile sur la fin. C'est un classique le col de la Molina. Grosso modo, on va se retrouver à avoir 15-20 mecs dans le dernier kilomètre. À part s'il y a un mec qui est vraiment au-dessus, c'est très compliqué de faire la différence sur le col de la Molina. Je ne sais pas si l'année dernière c'était... On avait eu un petit sprint dans le haut de la Molina. Je crois, on me souvient que c'était Tchiconé. Je crois qu'il s'était imposé en haut du col de la Molina. Je crois me rappeler de tête. Mais la Molina, c'est pas extrême. Enfin, c'est les premiers kilomètres qui sont durs. Après, une fois que vous êtes dans le peloton, c'est bon. Une fois que vous êtes dans le peloton, après le kilomètre 6, c'est bon. vous arrivez jusqu'en haut avec les meilleurs. Là, il n'y a pas trop de soucis. C'est les premiers kilomètres qui sont compliqués. On devrait se retrouver encore à avoir peu d'écarts demain soir au niveau du classement général. On se retrouve donc demain pour faire le débrief de cette étape. Numéro 3, 21h. Sur TikTok, juste après l'étape, vers 17h20, 17h30, le temps que ça s'upload pour le débrief un petit peu rapide. Et puis demain, je rappelle qu'on est mercredi. on fera également le débrief demain ou jeudi du De Pannes Tour également, je crois, qui aura lieu mercredi. Donc on fera un petit débrief également de cette classique belge. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao !